Clotilde Le Guil, bonjour. Vous êtes philosophe, psychanalyste, et vous venez d'écrire et de faire paraître aux presses universitaires de France un ouvrage, « Céder n'est pas consentir ». Vous avez déjà un certain nombre d'ouvrages derrière vous qui ont un fil rouge. Entre autres, c'est de raisonner avec l'esprit du temps, « L'être et le genre », « Hommes-femmes après Lacan » aux presses universitaires de France, « Jeux, une traversée des identités », également au PUF, et aussi, d'ailleurs, peut-être un ouvrage qu'on doit relire actuellement, un « in treatment », « lost in therapy », qui était un commentaire de la version américaine de l'actuelle série très populaire en thérapie. Donc là, nous voyons que vous aviez anticipé avant tout le monde l'intérêt pour le traitement médiatique de la psychanalyse au cinéma. Donc, justement, j'en viens à ma première question. La parution de votre livre est portée par le Kairos, enfin, par un moment opportun, puisqu'il vient résonner avec le récent combat des femmes, dans sa forme nouvelle en tout cas. Ce qui me fait vous poser cette question en préambule, c'est qu'on imagine souvent l'analyste reclus du monde, à l'abri de ses bourrasques, ce qu'il doit être, d'une certaine manière, pour laisser au fond à chacun le temps d'y échapper et de s'y retrouver. D'ailleurs, cette question de l'impact des événements du monde qui vient percuter chacun fait toute la force de cette série en thérapie. Mais donc, vous montrez par votre travail que l'analyste n'est pas sans cause et qu'il rejoint la subjectivité de son époque. Voilà. Qu'en dites-vous ? Oui. Merci, Rodolphe Adam, pour cette première question et pour cette référence au fil rouge de mes livres. Je dirais que le fil rouge que j'ai déroulé dans mes essais a commencé par Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, qui était paru au Seuil, qui est mon premier livre. Et effectivement, il y a vraiment un fil rouge depuis Les Amoureuses jusqu'au livre Céder n'est pas consentir. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui converge aussi vers cette question du consentement au sens où elle nous renvoie, en tout cas tel que je l'aborde, à une expérience qui est de l'ordre de l'énigme et de la non-transparence à soi-même. Et si je reprends un peu le fil de mes ouvrages, comme vous me le proposez avec cette première question, je dirais que dans chacun d'eux, j'ai essayé en effet de me positionner, de m'interroger par rapport à des discours de l'époque et d'introduire, disons, des nuances de la dialectique, de la complexité pour montrer en quel sens l'approche psychanalytique, mais aussi philosophique, permettait d'éclairer justement ce qui est le plus opaque en chacun. Et donc, effectivement, en tant que philosophe et psychanalyste, je me sens embarquée dans les discours de mon époque et je suis aussi ce que Lacan proposait sur la fonction du psychanalyste, c'est-à-dire de se faire l'interprète de la discorde des langages. J'aime bien cette expression. Et donc, dans les amoureuses, par exemple, ce qui m'a intéressée, c'est de faire valoir une autre profondeur et conception de l'amour que celle qui en ferait simplement une expérience de plaisir ou une expérience hédoniste ou, disons, quelque chose qui serait de l'ordre simplement d'un... presque d'une... d'une... d'un libre-service comme ça qui nous permettrait d'accéder en fonction de, mettons, de sites de rencontres à l'amour. J'ai voulu montrer en quel sens l'expérience amoureuse était nouée aussi au tragique et à la pulsion de mort et je me suis appuyée pour cela sur le cinéma. Dans l'être et le genre, j'ai voulu dialoguer avec les études de genre et en même temps faire valoir le fait que l'approche de la sexuation par la psychanalyse, l'approche de la féminité aussi, renvoyait plutôt à ce qui était hors norme, à ce qui confinait parfois à l'expérience de la folie plutôt qu'à ce qui relèverait d'une assignation à des normes. Et dans le jeu, une traversée des identités, mon avant-dernier essai, ce dont il s'est agi, c'est de s'interroger sur cette prévalence aujourd'hui de la référence à l'identité et de montrer que le rapport à soi depuis le jeu finalement renvoyait à une opacité, une énigme. C'est pour ça que je dis que ça converge aussi vers le consentement. une énigme qui ne peut être résolue simplement par un discours identitaire et un discours, disons, qui rendrait transparent, en fait, l'identité elle-même, transparente l'identité elle-même. Alors au fond, oui, en reprenant ce fil rouge autour de la féminité, vous répondez déjà au fond à ma question, qui était, donc, votre ouvrage fait écho, répond, dialogue avec ces événements d'écriture très récents que sont l'ouvrage de Vanessa Springora, Le consentement, et puis de la Familia Grande de Camille Kouchner, avec qui vous avez dialogué récemment sur France Inter, au mouvement MeToo aussi. Vous avez dit que cette formule « céder n'est pas consentir » qui fait votre titre et votre thèse, vous l'avez attrapée sur un mur. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Et donc, voilà, vous répondiez au fait que cette question du consentement a germé chez vous dès la question de la féminité et de l'amour. Alors cette formule sur un mur... Oui, c'est vrai que j'aime bien, comme vous dites, ce rapport au kairos, à la contingence, aux rencontres que l'on peut faire lors d'un voyage, lors d'une promenade, et dans un certain contexte, évidemment. Et là, juste avant que nous soyons confinés, et alors que je travaillais déjà sur cette question du consentement et du traumatisme psychique et sexuel, et notamment suite à l'apparition du récit de Vanessa Springora, je suis tombée sur ce collage féminicide dans une petite ruelle de mon quartier, « Céder n'est pas consentir ». Et là, je crois que ça a produit en moi un certain effet, parce que j'ai reçu, en fait, cet aphorisme, non pas comme un slogan adressé à l'autre, mais plutôt comme un aphorisme qui invite à s'interroger soi-même sur la différence qu'il peut y avoir dans l'expérience existentielle entre « céder » et « consentir ». Et immédiatement, ce qui m'est venu en tête, c'est une phrase de Lacan sur le traumatisme, une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée et qui m'a éclairée aussi sur ma propre expérience de l'analyse, où Lacan dit « Dans la situation traumatique, le sujet cède à la situation ». Et ce « cède à la situation », c'est ce qui m'est revenu quand j'ai vu ce collage féminicide. « Céder n'est pas consentir », je me suis dit « En effet, il y a une différence entre toute l'ambiguïté du consentement et son opacité et les lieux vers lesquels il peut nous conduire et la cession subjective, le céder à la situation. » Et donc, vous voyez, ce qui m'est venu, ce sont toute une série de nuances, de paliers, de degrés que j'ai eu envie d'explorer et qui se situent entre le consentir et le céder. Et donc, il y a ce céder à la situation qui a surgi en moi et que je me suis dit « Il faut explorer ça et montrer la valeur éthique de cet aphorisme « céder n'est pas consentir ». C'est-à-dire montrer que si on renonce à faire cette distinction entre céder et consentir, eh bien, du même coup, on abolit la dimension du traumatisme psychique et sexuel. Donc, ça, ça a été... Il y a eu comme ça cette nécessité éthique qui s'est presque imposée à moi et puis, il y a eu cette envie de travailler sur les mots parce que, finalement, la psychanalyse et la philosophie m'ont rendu extrêmement sensibles à la langue, à la langue de l'autre, à ma langue aussi. Et j'ai eu envie de travailler sur ces mots et sur ce verbe « céder » et de poser cette distinction à partir de Lacan entre le « ne pas céder sur son désir », le « céder sur » que Lacan déploie dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse à partir d'Antigone, « ne pas céder sur son désir » comme une maxime éthique et le « céder à la situation » c'est-à-dire avec un changement de préposition qui nous introduit à un autre registre, le « céder à la situation » qui est le registre du corps et le registre du forçage. Alors, justement, cette distinction qui fait l'idée princeps de votre travail, elle est faite pour en pourfendre une autre, une formule bien connue « qui ne dit mot consent » dont on voit bien l'aveuglement d'une telle proposition et la violence aussi, d'ailleurs, à l'égard de celui qui n'a pas pu dire ou qui a été obligé de se taire ou qui n'a pas pu sortir du silence. Et alors, au fond, croire que de ne rien dire, c'est vouloir ce que veut l'autre, ça m'a rappelé une autre phrase de Lacan tout à fait frappante qui est « le masochisme féminin, c'est un fantasme masculin ». C'est-à-dire qu'au fond, ce sont les hommes qui ont plutôt tendance à s'imaginer que les femmes sont masochistes. Pour revenir sur votre distinction, je me dis, ben oui, effectivement, la clinique montre bien que aimer souffrir et aimer celui qui vous fait souffrir, c'est deux choses très différentes. Voilà. Oui, en effet, et il me semble que, là, je vais répondre en même temps un petit peu à la question précédente à partir de cette évocation que vous faites sur le « qui ne dit mot consent » que j'interroge aussi dans mon livre comme finalement aussi une formule qui omet la distinction entre céder et consentir. Alors, je reviens quand même sur ce rapport à l'époque et sur ce que le hashtag « MeToo » et tout le mouvement de la libération de la parole a produit relativement justement à cette interprétation forcée du consentement des femmes depuis un silence. Ce qui m'a intéressée dans cette dialectique, disons, entre le mouvement politique, collectif du hashtag « MeToo » qui se formule en première personne du pluriel à partir du « nous » et le mouvement en première personne introduit par enfin, ce n'est pas un mouvement mais disons le frayage introduit par un certain nombre de récits en première personne autour du consentement comme celui de Vanessa Springora ou de Camille Kouchner. Ce qui m'a intéressée dans cette dialectique, c'est justement en quel sens le « nous » avait pu déjà produire un certain effet sur une prise de conscience collective concernant la massivité du phénomène du harcèlement sexuel et la façon dont le « je » qui est venu dans un second temps logique, la prise de parole en première personne, l'énonciation, ferait là un autre chemin dans l'interrogation sur le consentement. C'est-à-dire que dans le mouvement MeToo et le « nous » il y a quelque chose de l'ordre de la révolte et la révolte pour me référer à cette définition de Camus dans « L'homme révolté » en 1951, un texte que j'aime beaucoup, là c'est plutôt les femmes révoltées pour nous aujourd'hui mais en tout cas dans cette définition de l'homme révolté qui pour lui concerne l'être humain, il dit ceci, il dit « La révolte c'est l'affirmation d'une frontière. La révolte c'est un nom N-O-N et l'affirmation d'une frontière. C'est-à-dire l'affirmation d'une frontière entre ce que l'autre m'impose et ce que je peux supporter. Et donc il me semble qu'il y a un premier temps qui a été de l'ordre d'un nom N-O-N de l'affirmation d'une frontière entre ce qui peut être imposé par l'autre et ce que le corps des femmes peut supporter ou ce à quoi il peut consentir. Mais ensuite avec ces récits en première personne et pour moi aussi avec l'expérience de la psychanalyse et ce que m'apprend aussi la psychanalyse, il me semble que ce qui m'a intéressée c'est l'exploration d'un oui. Donc le fait de passer si vous voulez du non au oui. Et l'exploration du consentement ce n'est plus finalement simplement l'affirmation d'un non mais c'est l'exploration d'un oui et de toute son ambiguïté. Et donc dans cette formule que vous reprenez qui ne dit mot consent à laquelle j'ajoute un point d'interrogation puisque je montre que dans certains cas en effet c'est une formule qui peut peut-être renvoyer à une réalité mais dans cette formule qui ne dit mot consent et bien finalement j'explore à travers cette formule la la signification du ne dire mot la signification d'un silence et ce que j'essaie de montrer c'est que le silence peut avoir différents statuts c'est-à-dire que le qui ne dit mot peut en effet signifier un ne pas vouloir dire par pudeur ou par goût du mystère ou par hésitation par désir de retarder quelque chose de l'ordre de la rencontre amoureuse et sexuelle et dans ces cas-là en effet le qui ne dit mot peut confiner à une forme de consentement c'est-à-dire à une forme d'accord mais qui ne parvient qu'à se midir en quelque sorte pour reprendre ce néologisme de Lacan mais si on en reste à cette interprétation-là du qui ne dit mot quelque chose de dangereux se produit aussi c'est-à-dire que le silence peut avoir un autre statut qui est celui de l'impossibilité de dire de ne plus pouvoir rien dire non pas parce qu'on ne veut pas non pas parce qu'on souhaite cacher quelque chose ou maintenir une dimension de secret mais parce que l'événement traumatique nous coupe littéralement la parole et là le qui ne dit mot consent est à remanier et au contraire je pense qu'il faut affirmer qui ne dit mot ne consent pas parce que justement qui ne dit mot ne dit mot parce qu'il ne peut plus articuler un mot et alors pour revenir à votre question sur le masochisme c'est un point en effet qui me semble important parce que le masochisme a à voir avec la dimension de se laisser faire effectivement vous faites référence à cette interprétation lacanienne du pseudo masochisme féminin qui consiste à dire finalement que c'est un fantasme masculin et moi j'interroge ce se laisser faire en finalement moi je me méfie un peu de l'interprétation du se laisser faire en termes de masochisme je pense que dans la dimension du se laisser faire il y a aussi une forme d'angoisse du sujet qui se laisse faire lorsqu'il ne parvient pas justement à savoir jusqu'où là encore il est question de frontière jusqu'où il doit aller dans sa réponse à ce que l'autre lui demande donc plutôt que de parler de masochisme moi je parlerais plutôt d'angoisse d'inquiétude parfois d'effroi qui conduit le sujet à éprouver parfois un signal dans son corps un signal que cela va trop loin et qu'il doit tenter de s'extraire d'une situation qui le met en danger alors justement sur se laisser faire vous avez un chapitre vraiment remarquable où vous décliné cette forme passive verbale en trois formes comment vous les distinguer quelles sont ces trois formes très différentes du se laisser faire il y en a qui semble être un choix l'autre qui est une question adressée à l'autre et la dernière qui est un forçage c'est ça c'est à dire que justement là aussi j'ai voulu introduire toute une série de nuances et de degrés pour montrer comment est-ce que depuis la clinique la psychanalyse le rapport à l'inconscient le rapport à la pulsion on pouvait faire des distinctions extrêmement fines entre consentir et céder à partir de ce troisième verbe que j'introduis à la voix passive du se laisser faire et effectivement j'ai distingué trois degrés et ensuite même après j'introduis encore d'autres nuances à partir du céder sur mais dans les trois degrés que j'ai introduit j'ai essayé de proposer en fait une trajectoire qui nous conduit du se laisser faire consenti au se laisser faire du céder justement et alors le se laisser faire consenti c'est un premier se laisser faire auquel j'ai voulu redonner finalement une valeur une valeur dans l'expérience amoureuse et sexuelle c'est à dire qu'on ne peut pas si vous voulez condamner l'expérience du se laisser faire et dire qu'il ne faut jamais se laisser faire le se laisser faire est ce qui aussi permet la surprise de la rencontre c'est ce qui permet justement le consentement au désir à la sexualité et pour le montrer je me suis appuyée sur le roman de Annie Ernaud Passion Simple parce que c'est un très beau témoignage sur une femme qui se laisse faire par une passion fulgurante une passion qui est presque en dehors de son histoire en dehors des mots mais dont elle témoigne comme ce qui lui a ce qui lui a permis une ouverture une ouverture à une expérience qu'il a même rapprochée des autres et qu'elle n'aurait jamais pu faire si elle n'avait pas rencontré cet homme et donc ce premier se laisser faire c'est une expérience qui a une puissance et une beauté extrêmes et qui suppose en fait un accord avec son propre corps parce que finalement la question du consentement elle a à voir aussi avec ce qui se produit dans le corps on y reviendra peut-être et donc ensuite je me suis avancée vers un deuxième degré du se laisser faire qui là introduit la dimension de l'angoisse c'est-à-dire le fait de se laisser faire pour interroger le désir de l'autre se laisser faire parce qu'on ne comprend pas très bien ce que l'autre veut de nous et qu'on se laisse faire pour que l'autre en quelque sorte se dévoile et là c'est vraiment le film de Jean-Luc Godard le mépris et en particulier le personnage un peu énigmatique joué par Brigitte Bardot de Camille qui m'a éclairée sur ce se laisser faire là parce que dans ce film le personnage de Camille se retrouve finalement entre les mains du producteur du film sur lequel Paul son partenaire amoureux est censé travailler en tant que scénariste et elle se laisse faire par son partenaire mais en même temps elle le méprise c'est-à-dire qu'elle se laisse faire pour pour voir aussi en quel sens il l'aime et ce qu'elle représente pour lui donc là c'est un se laisser faire qui m'apparaît comme un acte vous voyez c'est tout le paradoxe c'est pas un se laisser faire qui est simplement de l'ordre d'une passivité c'est un se laisser faire qui est aussi de l'ordre d'un désir de savoir ce que l'autre veut et et là dans ce laisser faire là ce qu'elle fait surgir en fait c'est justement puisqu'on là on peut retomber sur cette formule c'est le qui ne dit mot qu'on sent de Paul son partenaire qui est plutôt dans le sens d'une lâcheté c'est à dire que Paul se tait fait comme s'il ne comprenait pas finalement que Camille se retrouvait entre les mains du producteur et et l'abandonne en fait dans les bras d'un autre pour se ménager lui-même les faveurs du producteur et donc voilà ce film m'a éclairé sur une dimension tout à fait subtile du se laisser faire dans son rapport avec l'angoisse et d'ailleurs ça sera décisif j'ai revu le film pour décisif pour Brigitte Bardot la lâcheté de son mari à la laisser partir avec un autre va avoir un effet de cassure pour elle sur au fond mais tu ne m'aimes pas vraiment c'est ça et ce qui est très beau dans le film c'est qu'en fait elle garde le silence elle ne lui dit pas il lui demande sans cesse mais qu'est-ce que tu as Camille tu m'en veux parce que je t'ai laissé monter dans la voiture du producteur il le sait très bien c'est la question qu'il lui pose lorsqu'il est assis sur les marches de la villa à Capri et Camille lui dit non Camille ne lui dit rien parce qu'elle elle sait qu'il sait finalement et par ce silence en fait elle fait valoir aussi quelque chose qui fait qu'elle se si vous voulez elle se détache en fait de son propre mépris à lui et donc peut-être sur le dernier degré du fait celui-ci il est spécifique au fond à cette question du traumatisme sexuel traumatisme de guerre où un sujet au fond se voit rapté dans sa possibilité de choisir par sa pétrification jusque dans son corps c'est un des chapitres tout à fait formidables où vous retraversez les témoignages cliniques d'abord d'une jeune fille abusée qui s'appelle Emma les témoignages littéraires de Aaron Appelfeld de Philippe Lançon que vous avez rencontré aussi le lambeau du cinéma aussi il y a une analyse tout à fait formidable de ce film sur la gare du Vietnam voyage au bout de l'enfer et je crois que vous montrez là tout l'enjeu de ce qu'est le traumatisme la marque indélibile je vous cite qu'il imprime sur le sujet mais par-delà ce qu'il peut en dire et vous montrez aussi d'ailleurs l'effort le travail le courage l'affrontement à l'impossible qui accompagne le fait de pouvoir traverser ça pour consentir à nouveau à sortir du silence ou à faire avec le silence et la remarque que je me faisais c'est que là d'un point de vue éthique et même clinique vous inscrivez vraiment en contrepoint radical avec une tendance alors là aussi tout à fait dans l'air du temps qui est de ramener le traumatisme à quelque chose d'extrêmement réduit à un stress qui est susceptible d'être nettoyé en quelques séances le plus rapidement possible avec quelques procédés suggestifs voilà oui c'est ça c'est à dire que alors là effectivement ce troisième degré du se laisser faire est vraiment au coeur de mon livre parce que là j'aborde j'essaye aussi de mettre des mots sur une expérience qui renvoie à l'indicible et donc ce troisième degré du se laisser faire c'est celui justement qui indique qu'une frontière est franchie une frontière qui concerne le corps une frontière qui est franchie par l'autre et qui fait que quelque chose cède dans le corps du sujet et j'ai voulu revenir aux origines de la psychanalyse justement pour montrer que Freud a été quand même le premier à donner une valeur psychique à cette dimension du se laisser faire traumatique à travers le cas Emma qui est un cas tout à fait passionnant puisqu'il s'agit d'une jeune femme de 18 ans lorsque Freud la rencontre et qui souffre d'un symptôme qui est parfaitement énigmatique pour elle celui de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique et de s'enfuir en courant dès que finalement elle est seule dans la boutique et donc le travail qu'elle va faire avec Freud va lui permettre de retrouver le moment où elle a cédé à la situation et ce moment était frappé d'une amnésie c'est ce qui est très important aussi c'est à dire que ce moment n'était jamais entré dans son histoire elle n'avait jamais pu rien en dire et la première le premier souvenir qui va revenir en elle et qu'elle va pouvoir rapporter à Freud est d'abord un souvenir qui porte sur un événement qui s'est produit lorsqu'elle avait 13 ans où là elle était déjà une adolescente elle est entrée dans une boutique et elle a eu l'impression que les comiques qui étaient dans la boutique se moquaient de sa tenue ont rigolé d'elle et elle est sortie en courant et il a fallu qu'elle retrouve ce souvenir qui s'est produit lorsqu'elle avait 13 ans pour ensuite que surgissent et que reviennent en fait vraiment presque de la zone de l'enfer en fait de son inconscient pour que revienne justement le traumatisme qu'elle a subi lorsqu'elle avait 8 ans et qui était resté hors de l'histoire coupé du monde de la parole et qui est un traumatisme qui montre vraiment ce que signifie céder à la situation lorsque la petite fille a 8 ans toute seule elle se rend avec un petit peu d'argent dans la paume de sa main chez l'épicier elle achète des friandises chez l'épicier et l'épicier à travers sa robe pose sa main sur les organes génitaux de l'enfant et l'enfant là est pétrifié son corps devient un corps de pierre elle ne peut rien dire elle se tait et là qui ne dit mot est pétrifié on ne peut pas dire qui ne dit mot consent mais là se produit au contraire un qui ne dit mot qui est de l'ordre d'un cédé à la situation d'un véritable traumatisme psychique et sexuel et ce qui en quelque sorte fait valoir la dimension traumatique c'est justement l'amnésie aussi qui a frappé Emma par rapport à cet événement et donc ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce premier cas de Freud un des premiers cas de Freud c'est le fait que la petite Emma enfant est retournée une seconde fois dans la boutique et ça elle s'en souvient et elle en parle à Freud quand elle a 18 ans non seulement donc elle se souvient de ce qui avait été refoulé mais en plus elle se rappelle qu'elle y est retournée une seconde fois et là pour moi c'est une question que j'ai vraiment eu envie d'éclairer c'est pourquoi est-elle retournée une seconde fois dans la boutique parce que Freud lui-même ne répond pas vraiment à la question et d'ailleurs on ne sait pas si c'est elle qui se pose cette question ou si c'est lui dans le cas et en fait ce que j'ai essayé d'analyser justement c'est en me servant aussi du Freud ultérieur et de ce que Freud apporte ensuite sur la répétition j'ai essayé d'analyser ce retour sur les lieux du trauma pour m'affronter à un point qui me semble aussi crucial au niveau clinique et au niveau éthique c'est-à-dire si elle retourne sur les lieux du trauma ce n'est pas parce qu'elle est consentante si elle retourne sur les lieux du trauma c'est parce qu'il s'est produit là quelque chose qu'elle n'a pas compris quelque chose qui a court-circuité son angoisse c'est parce qu'elle a perdu quelque chose de son corps voilà j'ai repris ce titre aussi de ce très beau film donc j'ai perdu mon corps elle a perdu quelque chose de son corps et elle revient sur les lieux du trauma comme lorsqu'on a perdu quelque chose et qu'on ne comprend pas ce qu'on a perdu et qu'on va le rechercher là où on pense l'avoir perdu et donc elle revient sur les lieux du trauma sur les lieux où elle a cédé à la situation pour essayer de retrouver ce corps perdu et donc effectivement cet apport extraordinaire qui est celui de la psychanalyse concernant la répétition traumatique c'est celui que j'ai voulu aussi explorer ensuite enfin explorer à partir du traumatisme de guerre auquel vous faisiez référence c'est à dire de montrer finalement que cette cette dimension de la rencontre avec l'indicible avec le court circuit de la parole est justement ce qui produit la répétition traumatique et il me semble que là le film Dear Hunter de Michael Chimineau Voyage au bout de l'enfer sur la guerre du Vietnam c'est vraiment le film qui a su à travers cette scène inouïe de la roulette russe entre Nick et Mike donc entre Christopher Walken et Robert De Niro c'est la scène pour moi qui monte de façon inouïe ce que signifie céder à la situation parce que vraiment dans cette scène on voit ce qu'est le forçage dans le corps chez Nick c'est le personnage qui est joué par Christopher Walken au moment où il se force en fait à appuyer sur la gâchette et à jouer à ce jeu de la roulette russe tout en s'appuyant sur le regard de Mike en essayant de faire confiance à l'autre en essayant de consentir à sa relation de confiance avec Mike qui va en effet les sauver de ce piège dans lequel ils sont tombés et en même temps il a quelque chose à céder en son corps et Michael Chimineau le montre de façon admirable à travers la trajectoire de ce personnage qui même après la guerre du Vietnam ne reviendra jamais en fait là ça sera le retour en fait au lieu du trauma sans cesse pour ne jamais en revenir et il exemplifie quelque chose de cette répétition traumatique qui est comme une malédiction ce qui lui a valu je crois d'ailleurs à Christopher Walken l'Oscar du meilleur second rôle cette année-là c'est vrai c'est vrai c'était mérité le KMA haute qualité du livre vous l'écrivez en racontant cette histoire c'est au bout de deux pages que vous nous apprenez qu'elle s'adresse à qui à Freud donc on commence à lire en se disant c'est maintenant il y a une actualité une intemporalité du récit qui montre et puis vous l'avez dit mais je trouve que c'est aussi tout à fait remarquable d'expliquer comme ceci cette répétition Freud disait diabolique je crois comment expliquer que nous répétons des choses qui ne nous font pas plaisir qui nous créent un déplaisir à notre insu lorsqu'on a perdu quelque chose quelque part sans savoir quoi que fait-on on retourne sur les lieux pour essayer de savoir ce que l'on a perdu et peut-être de le récupérer voilà je trouve que là il y avait une définition logique de cette peut-être cette pulsion de mort si énigmatique qui est remarquable et qui s'art et alors à ce titre d'ailleurs vous avez aussi une autre formule ce dont on ne peut plus parler il ne faut pourtant pas le taire voilà c'est ça oui parce que comme vous évoquiez la pulsion de mort justement c'est très important que vous évoquiez cette dimension parce qu'on voit bien que c'est là c'est la psychanalyse qui peut introduire cette lecture la pulsion de mort elle a à voir aussi avec le silence avec ce qui ne peut pas se dire avec ce qui a court-circuité la parole et donc ce que j'ai voulu aussi explorer et vous avez vu que je le fais aussi en première personne enfin c'est un essai que j'écris en première personne parce que j'ai eu vraiment le sentiment que je ne pouvais l'écrire qu'en première personne cet essai c'est-à-dire aussi à partir de de ma propre expérience de l'analyse et à partir d'une exploration que je devais faire moi-même par rapport à ce qui était aussi de l'ordre de l'indicible pour moi et donc oui cette répétition traumatique dont nous venons de parler ensemble et bien elle a à voir aussi avec le silence et justement on ne peut en sortir que si on parvient à un moment à s'extraire de ce silence qu'impose toujours le traumatisme psychique et sexuel et et c'est cette cette question de 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 ce que j'ai appelé aussi la langue coupée à partir à la fois de mon expérience de l'analyse et d'un rêve que j'avais fait sur 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 la langue coupée le fait de ne plus pouvoir dire quelque chose et et à partir de de la rencontre que j'ai faite grâce aussi à Pascal Quignard la rencontre avec un mythe d'Ovid un mythe des métamorphoses d'Ovid qui raconte un viol et qui est l'histoire d'une langue coupée le mythe de Théré et Philomel j'ai voulu explorer justement ce cette question de d'avoir la bouche cousue par ce qui s'est produit et de ne pas parvenir à dire le traumatisme sexuel pas seulement parce que on n'ose pas le dire mais finalement même même une fois qu'on ose le dire à quelqu'un de confiance dans l'expérience de l'analyse ou à quelqu'un qui nous aime même lorsqu'on ose le dire en fait et c'est là où j'ai voulu avancer dans 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 ce rapport à la parole dans le traumatisme même lorsqu'on ose le dire lorsqu'on le sait lorsqu'on l'a retrouvé et bien on est confronté à une faille dans le langage c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en même temps qu'on n'arrive jamais à dire pleinement parce que ça a touché notre corps de telle façon en fait que qu'on a perdu en quelque sorte les les mots on ne sait plus dans quelle langue dire ce traumatisme et ce que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce ce mythe de Théré et Philomel c'est que il ne s'agit pas seulement d'un viol qui est fait par par Théré le beau frère de Philomel il s'agit aussi d'une langue coupée c'est-à-dire que après dans le mythe après avoir violé sa belle-sœur Théré redoute qu'elle parle parce qu'elle lui dit je vais le dire je vais le dire et la honte va s'abattre sur toi vous voyez l'actualité de ce mythe et pour qu'elle ne puisse pas le dire il lui coupe la langue et Ovid nous décrit d'une façon absolument époustouflante cette langue coupée noircie qui s'agite au sol et qui tente encore de murmurer quelque chose et en fait j'ai voulu lire aussi ce mythe comme une métaphore de la façon dont le traumatisme nous coupe toujours la langue et finalement même lorsqu'on prend la parole même lorsqu'on tente de le dire on se confronte en fait à quelque chose de l'ordre de ce qu'on ne peut pas dire et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au récit de Aaron Applefeld dans sa magnifique histoire d'une vie son témoignage et aussi bien sûr au Lambeau de Philippe Lançon parce que je trouve que tous deux témoignent de la façon dont ils essaient de dire quelque chose de l'indicible du traumatisme et tous deux essaient d'inventer une langue mais une langue qui est une langue à eux qui ne peut pas être la langue de tous une langue à eux pour cerner justement ce silence et à la fois pour ressusciter ce silence auquel ils ont été confrontés et donc il me semble qu'il nous montre très bien en quel sens aussi dans l'expérience d'une analyse quand on parle du traumatisme et qu'on explore en fait toutes ces traces qui restent dans notre corps d'un traumatisme et bien à un moment il faut parler une langue qui est comme une langue étrangère c'est-à-dire que le traumatisme est resté en nous comme une langue morte comme une langue qu'on ne parle plus qui ne se parle plus et finalement il faut il faut retrouver une langue vivante voilà et en même temps cette langue vivante elle nécessite toujours d'inventer des mots à soi pour désigner ce que nous sommes les seuls à avoir vécu de cette façon sur la fin de votre ouvrage vous reprenez la question du consentement avec une idée très forte si le consentement n'est pas propre aux hommes ou aux femmes il y a pourtant quelque chose de spécifiquement féminin ou qui engage quelque chose de la féminité dans l'opération de consentir à est-ce que vous pouvez nous expliquer ça la féminité vous montrer c'est au sens où Lacan la théorise c'est ça c'est à dire que oui parce que c'est aussi un livre sur l'amour et sur l'expérience du consentement et donc j'ai voulu aussi donner toute sa valeur d'abord au consentement mais depuis son énigme c'est à dire déjà ça va me permettre de répondre à votre question sur la féminité c'est à dire que moi je ne définis pas le consentement de façon juridique comme un accord libre et éclairé qui serait donné depuis la raison justement je définis le consentement plutôt comme une expérience de dessaisissement de soi de déprise de soi-même en faveur de l'autre qui est suscité par la rencontre consentement aussi qui était qui était défini ainsi par exemple par les stoïciens le consentement au monde c'est le consentement à une dimension du monde qui est plus grande que nous qui nous échappe et en même temps qui nous traverse et donc ce consentement je le définis comme un oui à l'autre mais un oui qui ne se fonde pas sur le savoir justement c'est la beauté du consentement c'est à dire c'est un oui à l'autre mais sans savoir c'est pas un consentement éclairé mais c'est un consentement qui est fondé sur une confiance en l'autre et donc dans la définition enfin dans l'approche plutôt parce que c'est pas une définition c'est une exploration dans l'exploration lacanienne de la féminité il s'agit en effet d'une forme de consentement mais pas du tout d'un rapport aux normes sociales il s'agit du consentement à une forme de jouissance donc d'une expérience de corps qui en passe par l'autre mais en même temps qui renvoie le sujet à quelque chose qui le traverse dans son propre corps et Lacan définit ainsi cette jouissance féminine qui peut aussi traverser un homme il définit cette jouissance féminine comme un consentement à être autre à soi-même et il montre que finalement ce autre à soi-même il suppose quand même la rencontre la rencontre avec l'autre la rencontre amoureuse la rencontre de désir et en même temps ce qui se produit c'est aussi une rencontre avec son propre corps qui est comme traversée par une expérience de jouissance qui ne s'inscrit pas dans les mots et qui fait saisir en quelque sorte une étrangeté en soi-même une non-familiarité avec son propre corps et c'est une expérience qui rend en même temps plus vivant et la beauté de cette expérience de la jouissance féminine j'ai voulu en rendre compte à partir d'un retour à un roman de Marguerite Duras L'amant où justement il s'agit d'une jeune fille de 15 ans qui rencontre un homme beaucoup plus âgé qu'elle justement j'ai mis ce roman de Marguerite Duras en contrepoint du roman de Vanessa Springora du récit de Vanessa Springora parce que justement dans le roman de Marguerite Duras ce qui est très beau c'est qu'elle décrit en fait cette première expérience qui est à peine une relation amoureuse qui est vraiment une expérience de désir elle la décrit comme ce qu'elle appelle un déplacement c'est à dire qu'elle a dit oui à cet homme à ce chinois de Cholen qu'elle rencontre qu'elle rencontre déjà par le regard elle a dit oui à cet homme sans savoir et en même temps elle a dit oui justement à cette rencontre en fait avec la jouissance et elle pose ces mots très beaux ces mots de déplacement et ce mot de déplacement et finalement elle montre que cette jouissance féminine effectivement elle est de l'ordre d'un voyage pour finalement reprendre le sous-titre de mon premier livre voyage au bout de la féminité un voyage qui va la transformer un voyage qui va la transformer qui sera l'ordre d'une première fois et qui va en même temps la séparer du monde de ses frères et de sa mère c'est à dire qu'il y a là aussi un consentement à se séparer d'un certain monde qui est aussi un monde où elle se sentait prisonnière finalement aussi de la souffrance maternelle et elle se sépare de ce monde en devenant autre en étant plus seulement la fille mais en étant une jeune femme dans les bras de cet homme plus âgé qu'elle et donc et ce que j'aime beaucoup dans ce roman de Marguerite Duras c'est que je trouve qu'il éclaire justement ce que Lacan dit de la jouissance féminine puisque Lacan l'écrit comme ça dans le séminaire encore il dit une jouissance pour la distinguer de la jouissance masculine il dit c'est une jouissance à elle une femme une jouissance à elle pour montrer que c'est une jouissance en quelque sorte qui confronte le jeu féminin à un elle qui est en quelque sorte une étrangeté en elle-même voilà et donc cette division entre le jeu le elle le fait qu'une femme puisse enfin un sujet féminin puisse à la fois se sentir prise dans une relation amoureuse avec un autre mais en même temps traversée par une expérience dans son corps qui la dépossède d'elle-même c'est ce que j'ai voulu finalement explorer à travers le consentement à être autre à soi-même et au fond le consentement comme accueil acceptation dans la rencontre avec l'autre d'être autre à soi-même je me disais c'est peut-être ça qui explique aussi une certaine difficulté parfois des hommes avec le fait d'accepter le mariage qui commence par le fait de répondre à une question consentez-vous à tu nous montres par là que c'est un choix qui féminise c'est vrai c'est vrai merci beaucoup Rodolphe Adam pour cette remarque mais oui j'avais pas pensé à ça comme ça effectivement parce que parce qu'en effet il y a quelque chose d'un là on reprend un peu la dimension stoïcienne finalement d'être traversée par un destin qui est plus grand que nous en quelque sorte c'est-à-dire on sort d'une position de maîtrise on est dans une position de déprise finalement dans le consentement et une position de déprise qui implique aussi de consentir à ne pas savoir dernière question pour la psychanalyse je me suis rappelé d'une phrase le but un objectif tu as des très belles pages sur ce que c'est que le désir comment retrouver quelque chose de son désir étant entendu qu'il est inconscient qu'il est caché refoulé travesti écrasé sous les idéaux sur moi ou autre Lacan avait une belle formule que l'analyse c'est pouvoir enfin vouloir ce que l'on désire étant entendu que son désir on ne le veut pas voilà je me disais qu'avec cette notion de consentement tu montrais là ce qu'il y a ce vers quoi il y a allé dans un trajet analytique oui c'est c'est vrai que la dimension du consentement elle est en jeu dans l'expérience de l'analyse aussi puisque tu fais référence vous faites référence au sur moi elle est en jeu dans l'expérience de l'analyse parce que finalement dans une analyse on en vient à un moment à s'interroger sur ce qu'on s'impose à soi-même c'est à dire finalement on en vient à s'interroger sur l'obéissance sur à quoi obéit-on qu'est-ce qui fait justement que ce désir nous n'y avons pas accès qu'est-ce qui fait que nous nous méfions de notre désir comme pour obéir à une autre dimension qui est effectivement celle qu'on peut repérer comme étant celle du sur moi et là je dirais que l'expérience de l'analyse elle a à voir à la fois avec l'intime mais aussi avec cette notion politique de l'obéissance que j'aborde aussi dans mon livre en montrant que effectivement pour pouvoir désobéir à quelque chose en soi-même pas seulement à l'autre mais pour pouvoir désobéir il faut aussi saisir en quel sens le sur moi en nous-mêmes force quelque chose de notre propre soumission c'est-à-dire que finalement l'éclairage qu'apporte la psychanalyse et Lacan en particulier sur la question du désir et sur justement le ne pas céder sur son désir c'est-à-dire croire en son désir et s'orienter à partir de ce désir qui peut émerger dans l'analyse ce que montre Lacan c'est qu'en fait chacun passe une sorte de pacte sadien avec son propre sur moi puisqu'on faisait référence au masochisme c'est-à-dire que celui qui en nous-mêmes ne respecte pas notre consentement c'est notre sur moi le sur moi ne cesse finalement de nous faire céder à quelque chose et c'est là en fait toute la valeur de l'expérience de l'analyse c'est justement de nous permettre de nous extraire de cette puissance du sur moi qui force l'obéissance qui commande en nous-mêmes une obéissance qui peut être aussi bien dans le sens du sacrifice pour l'autre que dans le sens d'une exigence de jouissance en excès qui finit par nous éloigner de notre désir et l'expérience de l'analyse nous permet justement de faire une distinction qui est fondamentale entre le désir et la pulsion et de nous apercevoir que finalement si nous voulons disons conjuguer notre existence avec notre désir il nous faudra aussi cerner ce qu'il en est de notre pulsion et tenir notre désir à distance de notre pulsion Merci Jotilde Leguil Merci beaucoup Rodolphe Adam pour cet échange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada